Je reviens avec un swap vide placard, un sort que j'ai réalisé avec Laetitia Mode donc j'ai hâte de découvrir tout ça, voilà donc là c'est une petite pochette avec des bonus et des échantillons j'ai juste regardé ça, c'est tout alors j'ai un petit mot et j'ai le menu, moi j'avais pas fait du tout de menu voilà le petit mot, je l'ai mis en dessous donc franchement c'est super bien fait, je vous invite à aller voir sa chaîne elle est super, Laetitia Mode, j'adore cette personne en plus elle a fait des numéros, son paquet est super joli donc voilà c'est parti, c'est un swap vide placard donc 1 et 2, petit bonheur, petit bonheur sous la douche alors je pense à des gels douche peut-être petit marseillais je pense, vu la forme carré donc c'est parti, c'est ça, c'est le petit marseillais c'est une douche extra doux, formule extra douce donc je vais sentir oh ça sent bon le lait c'est une odeur ultra douce, c'est vraiment super donc je pense que c'est du lait, c'est au lait tout simplement alors ça c'est top, j'adore, merci beaucoup ma belle le numéro 2 alors le numéro 2, donc c'est pareil, c'est petit bonheur sous la douche j'aurais dit cottage, mais je ne sais pas trop donc on va découvrir ça regardez en plus, c'est super bien fait moi je n'ai pas fait comme ça vous pouvez aller voir sa vidéo du swap vide placard elle l'a déjà mis en ligne ah je crois savoir ce que c'est voilà, c'est cottage, cerise noire et pistache alors celui-ci je l'ai fini il n'y a pas très longtemps et je l'adore, ça c'est un top pour moi ah oui ça sent bon la cerise noire avec un peu de pistache alors là c'est top, tu as dû regarder mes mes produits terminés donc ça c'est génial, j'adore le 3 pour une belle peau ah ça je pense que c'est les masques de chez Action je crois que tu m'as dit que tu m'en mettais moi je n'avais pas les trouver oui c'est ça ce sont les masques en tissu de chez Action alors nous avons c'est à la rose et à la vitamine C il me semble à l'extrait de rose sauvage et vitamine C stabilisée aide et améliore l'éclat naturel de la peau alors ça franchement j'ai hâte de tester c'est entre 20 et 30 minutes moi chaque fois dans mon Action je n'en trouve pas du tout donc ça je suis vraiment vraiment contente ma belle ça c'est vraiment top ensuite le numéro 4 un petit plus make-up qui fait toute la différence un petit plus make-up qui fait toute la différence franchement je ne sais pas peut-être du bronzer, de la lighter j'ai l'impression que c'est de Make-up Revolution triple backup blusher, phare à joues ah oui on dirait que c'est de chez Make-up Revolution I love make-up alors là franchement c'est super j'en ai pas du tout il me faisait envie en plus regardez c'est un rose irisé c'est le est-ce qu'il y a un numéro ? là franchement je ne sais pas quoi dire je suis hyper contente I love make-up phare à joues blushing art blushing art oh c'est vraiment super je crois que c'est Make-up I love make-up c'est Make-up Revolution regardez un peu t'as fait des folies il est magnifique celui-ci c'est un peu comme ceux de chez TooFest c'est un peu des blus de chez TooFest ah bah franchement je suis vraiment contente c'est super en plus ça me disait bien d'en avoir un en plus j'ai hésité à passer une commande sur quoi make-up ah bah j'ai bien fait j'ai bien fait du coup bah franchement je suis hyper contente ça c'est vraiment génial je crois que c'est Make-up Revolution Heurte Make-up oui je pense que c'est ça je suis vraiment très contente alors le 5 une touche parfumée une touche parfumée une brune pour le corps peut-être la marque Milden je pense que c'est une mousse une mousse de douche parfum séduction c'est un déodorant sans sel d'aluminium déodorant une protection optimale contre les odeurs corporelles c'est un déodorant par contre il a l'air de sentir super bon et le packaging est super beau Milden c'est ce qu'on trouve chez chez Adi je crois j'ai hâte de le tester ils sont divinement bons c'est à sans faute Laetitia pour l'instant franchement de toute façon moi j'aime tout c'est rare qu'il y a des choses que j'aime pas alors numéro 6 une texture agréable à porter je ne sais pas du tout oui c'est ça c'est le 6 une texture agréable à porter je ne sais pas du tout peut-être un gloss alors là je crois que ce sont des crayons pour les yeux oui c'est ça la marque Flormar Deep Liner alors avec les liners j'ai un petit peu de mal je vais retester mais je ne suis pas très douée pour appliquer le liner je vais retester mais j'ai vraiment vraiment du mal bon la pointe est très fine je pense que je devrais je devrais y arriver c'est la marque Flormar j'adore cette marque-ci et il y a un crayon c'est de la marque bourgeois colle aux couleurs colle les contours contour des yeux c'est le noir expert il est super ça il n'y a pas de souci ça c'est vraiment au top au top le 7 pour un regard plus fort pour un regard plus fort un mascara hydratant il y a deux produits dedans je pense à des mascaras peut-être ça va être des mascaras ah le roquette alors le roquette volume je l'adore ça ça doit être le waterproof oui c'est ça je l'avais eu à un moment et franchement ça c'est super très contente de l'avoir de nouveau je le connaissais je vous fais voir la brosse regardez un peu ça c'est exactement une brosse que j'adore en plus je l'avais déjà eu et je l'avais terminé je suis très contente de le retrouver de nouveau et ensuite c'est le mascara de chez Sienne mascara volume alors là je suis contente parce que la marque Sienne j'avais envie de découvrir un petit peu plus alors ah c'est exactement les brosses que j'adore en plus il a une odeur il a une odeur parfumée c'est vraiment génial j'adore ce style de brosse tu ne pouvais pas te tromper c'est le volume de chez Sienne je suis très contente le 8 belle jusqu'au bout des ongles le 8 alors je pense à deux petits vernis c'est ça je pense oui c'est ça deux petits vernis je pense Yves Rocher oui c'est ça Yves Rocher c'est le numéro le 13 Fuchsia en plus c'est sur des petits contenants c'est top et ensuite nous avons un très beau comme un corail je crois je pense c'est le rose sorbet non c'est plutôt un rose je vais regarder la brosse je préfère les petits formats comme ceci bon la brosse est petite mais ça va c'est top moi je ne mets pas trop de vernis mais justement j'avais envie de me faire les ongles pour la semaine prochaine je vais peut-être mettre celui-ci d'ailleurs celui-ci qui est magnifique avec quelques paillettes par dessus donc ça c'est top et vu que je ne mets pas trop de vernis je préfère des petits flacons comme ça merci beaucoup Laetitia c'est vraiment top 9 un regard souligné alors là je ne sais pas du tout un regard souligné aucune idée un regard souligné j'ai l'impression que ce sont des rouges à lèvres oui c'est ça ce sont des rouges à lèvres de chez Essence ah t'as dû te tromper ma belle pour le 9 t'as dû te tromper numéro parce que le 10 c'est pour une bouche pétillante enfin bref c'est pas grave c'est de la marque Essence regardez les couleurs ils sont totalement neufs regardez un petit peu en plus il y a des paillettes ils sont divinement bons ils sont pailletés en plus oh ça c'est top c'est le 07 Sparkling Miracle de chez Essence regardez un petit peu je ne vous le met pas à l'envers oh ça c'est vraiment génial et vous avez le numéro 10 Glamour Queen oh je suis super contente j'adore la marque Essence mais ils sont totalement neufs oh l'odeur ça me fait penser un peu à ceux de chez Kiko ça a une odeur un peu de bonbons oui ils sont super je suis super contente c'est tout à fait mes couleurs en plus ah j'ai vraiment une grosse préférence pour celui-ci regardez je ne sais pas si vous allez voir il y a des petites paillettes c'est comme un fuchsia il est superbe les deux sont superbes donc le regard surligné je pense que tu as dû te tromper et 10 était pour une bouche pétillante je vais ouvrir le 10 je pense que tu as dû te tromper de numéro ça je pense que c'est plutôt pour les yeux si je ne me trompe pas ah non ce sont deux gloss oh c'est super j'adore les gloss c'est de la marque Lip Lip Gloss oh c'est tout à fait mes couleurs regardez un peu oh c'est de la marque Lip regardez vous avez un rose un peu bébé un fuchsia avec plein de paillettes franchement ils sont trop trop beaux je ne sais pas si vous avez des numéros ah c'est de chez H&M ah moi je voulais vraiment tester cette marque parce que moi j'ai un H&M vers chez moi mais je n'ai jamais vu de cosmétique ça c'est top j'en entends que du bien on dirait du caramel ça sent super bon et l'autre c'est un rose un peu bébé oh là là les odeurs c'est vraiment une tuerie regardez la couleur la marque H&M c'est vraiment top vraiment des superbes superbes gloss merci beaucoup ma belle c'est vraiment un sans faute alors ensuite le 11 pour une bouche pour une bouche colorée alors peut-être encore des gloss oh là là oh là là je l'avais celui-ci de chez Yves Rocher à l'extrait de framboise je crois qu'ils ont remplacé cette gamme elle n'existe plus c'est le numéro 41 c'est un gloss comme ceci ça c'est top et celui-ci c'est la marque WOW c'est le ZOWO Gloss Scarlett alors c'est la marque WOW je ne connais pas du tout c'est un magnifique packaging je vais découvrir avec vous l'embout je ne connais pas du tout c'est une belle couleur il n'a pas d'odeur c'est un peu un rouge framboise un peu oh j'adore les gloss franchement pour les couleurs c'est vraiment un sans faute un sans faute un sans faute ce soit pour les vernis pour les rouges à lèvres alors je suis contente de l'avoir de nouveau celui d'Yves Rocher je vais vous montrer le pinceau ils ne le font plus je crois qu'ils ont remplacé la gamme par une autre gamme oh là là on sent bien la framboise et j'adore vous voyez l'embout de chez Yves Rocher qui est comme ceci ça c'est vraiment génial alors ça je suis super contente ensuite le 12 12 sur les lèvres des rouges à lèvres des gloss d'où sur les lèvres des rouges à lèvres je pense ah Kiko un de la marque Kiko et un deux de la marque Kiko alors le 919 et là cette gamme-ci je n'en ai jamais eu le Chanlust je ne connais pas du tout alors déjà le 919 pardon c'est un magnifique violet je ne crois pas que je l'ai celui-ci non je ne pense pas tu m'avais dit que tu pensais que tu m'avais peut-être mis quelque chose que j'avais mais ça ne me dit rien du tout non je pense que je ne l'ai pas du tout celui-ci alors franchement c'est tout à fait mes couleurs et ça c'est sûr je n'en ai pas du tout de cette gamme-ci c'est le Chanlust et c'est le le il n'y a pas de numéro je crois enfin bref c'est un rouge comme ceci on voit la pastille du rouge à lèvres alors je n'ai jamais eu cette gamme je ne vois pas de numéro 33 171 je pense que c'est ça alors je crois que c'est comme des encres à lèvres si je ne me trompe pas ce sont des rouges à lèvres assez tenaces ceux-là qu'est-ce qui est marqué dessus Chanlust Lip Tint alors je ne sais pas si ce sont des gloss ou si c'est un rouge à lèvres je vous montre l'embout je ne sais pas si je vous ai montré c'est un magnifique rouge comme ceci j'en ai beaucoup entendu parler sur Youtube et j'en avais aucun j'en avais aucun donc je suis vraiment contente franchement c'est un sans faute le 13 un point fardé le 13 j'arrive pas à lire alors nous allons découvrir le 13 aucune idée un goût un goût fort pardon c'est un oral-b un petit un petit dentifrice oral-b pro expert ça j'adore je crois que je ne connais pas celui-ci je connais oral-b mais pas celui-ci donc je suis très 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 contente alors le 14 bouche propre il y en a un qui s'était ouvert donc il y en a un qui s'est cassé au passage mais c'est pas grave du tout c'était un phare pailleté de chez Yves Rocher voilà il s'est cassé mais ça c'est pas un souci je vais essayer de tu vois le 14 s'était déchiré mais c'est pas un souci dans les transports c'est normal donc donc j'avais un comme ça c'est cassé enfin comme ça c'est ouvert j'avais un comment ça s'appelle je ne vais pas y arriver un un pot de chez ELF Swoog Pot je ne vais pas y arriver voilà c'est une couleur pour les yeux c'est le Cruzy Cheek un magnifique marron comme ceci donc ça c'est top je ne connais pas du tout j'adore les produits de chez ELF en plus donc c'est pas grave pour le petit phare de chez Yves Rocher c'est pas un souci et le 15 Ton Petit Plaisir le 15 Ton Petit Plaisir alors j'ai aucune idée un savon père savon savonnette de Marseille à l'amont douce oh ça sent très très bon ah je suis très très contente à l'amont douce en plus en plus savon de Marseille c'est une valeur sûre je suis vraiment très contente donc après nous avons des bonus donc j'ai retrouvé ton petit mot qui m'a vraiment touchée nous avons des bonus dans la petite pochette comme ceci alors il y avait ceci je pense que c'est une lingette démaquillante moi je vais m'en servir comme lingette démaquillante tu me diras ma belle si je me trompe ou pas donc je suis très très contente c'est de la marque Nutrimetics ça se serve à 40 degrés ça a l'air d'être une lingette microfibre avec nous avions un bandeau pour le visage pour faire les masques pour se maquiller donc j'en avais pas non plus je suis vraiment très très contente nous avons dedans une super bougie bougie parfumée nature qui sont divinement bons ça je suis vraiment contente ensuite dedans nous avons un échantillon de chez Aven masque tolérance nous avons dedans Vinosource de chez Kodaly un fluide matifiant hydratant comme ça je vais pouvoir tester ensuite nous avons le Night Byme de chez Kiko c'est un bond pour les lèvres pour la nuit que j'avais déjà testé et que j'avais fini bon il faut en mettre beaucoup sinon l'hydratation est moyenne et je suis très contente de le retrouver alors ça c'est top très très contente dedans nous avons aussi alors là j'étais très contente parce que j'en ai plein des Kiko Balm comme ceci les Kiss Balm baume à lèvres perlées et celui-ci c'est le 101 Melon je ne pense pas d'avoir celui-ci je ne crois pas ça ne me dit rien j'en ai plein des Kiss Balm de chez Kiko mais celui-ci je ne pense pas et même si j'en avais au pire j'en mets un dans mon sac et celui-ci ça ne me dit rien odeur Melon non je ne pense pas l'avoir franchement c'est un sans faute c'est vraiment un sans faute ensuite nous avons un échantillon bondue jardinier pour les mains le couvent des minimes nous avons un échantillon Hydra spécifique Hydra-Sève gel crème désaltérant jour de chez Yves Rocher nous avons le sérum végétal de chez Yves Rocher Riz des fermetés nous avons le nettoyant des incrustants Clean Port celui-ci je l'ai en format dans ma salle de bain que j'ai bientôt fini très contente de l'avoir je vais les garder pour les quand je partirai cet été toujours Hydra-Végétal de chez Yves Rocher le sérum végétal de chez Yves Rocher nous avons le anti-âge de chez Yves Rocher c'est une crème fondamentale jour nous avons là je suis super contente la crème haute exigence rouge jour pardon de chez Clarins multi-intensive toute peau nous avons après riche crème oméga végétaux soit concentré compensateur de chez Yves Rocher nous avons le sérum ovalescence supralift paupières je ne connais pas du tout de chez Yves Rocher nous avons le sérum végétal force yeux et lèvres de chez Yves Rocher c'est vraiment top je ne connais pas du tout nous avons un soin de chez Guerlain aqua super aqua sérum pour tester sérum haute hydratation régénérant régénérant donc ça j'ai hâte de tester aussi nous avons un lait fondant ultra hydratant de la marque vendôme c'est marqué nouveau ça c'est super pour tester aussi alors celui-ci j'étais contente de l'avoir c'est les bains divalents de chez Kerastase un shampoing équilibrant racine grasse et longueur longueur sensibilisée ça j'en avais acheté chez mon coiffeur il y a longtemps et j'avais adoré cette gamme-ci qui coûte assez cher mais je vais le retester parce que c'est exactement mon cas j'ai racine grasse et pointe sèche donc ça je vais le mettre directement dans ma salle de bain ensuite nous avons un générique masque cheveux colorés ou méchés en échantillon j'ai hâte de tester vu que moi j'ai les cheveux courts je crois je pourrais en faire au moins deux utilisations et ensuite nous avons une phyto crème pour les mains de la marque Sisley qui coûte la peau des fesses je suis très contente de l'avoir en échantillon ça aussi je pense qu'elle me fera au moins deux fois et nous avons une magnifique trousse en plus franchement Laetitia tu m'as vraiment beaucoup beaucoup gâtée franchement c'est un sans faute c'est vraiment tout à fait mes odeurs que ce soit les rouges à lèvres les vernis aucun aucune c'est vraiment un sans faute l'eyeliner malgré que je ne suis pas eyeliner je vais quand même pouvoir je vais quand même pouvoir le tester je pense je vais pouvoir arriver à faire un trait parce que le pinceau est vraiment tout petit donc je pense que je pourrais arriver à faire un petit trait enfin du moins j'espère parce que j'ai du mal j'ai du mal avec l'eyeliner mais sinon pour le reste c'est vraiment un sans faute et celui-ci je te dirai si j'y suis arrivée ou pas en plus la marque Formart j'adore et ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu franchement je suis vraiment contente Laetitia j'espère que ce ne sera pas notre dernier soir j'espère qu'on en fera un prochainement voilà je vous fais des gros bisous gros bisous Laetitia gros bisous à tous ça Merci.